Le mysticisme pour n'avoir jamais à se remettre en question. Ici c'est notre potager bio. Alors bien sûr on ne traite pas et on désherbe, on met le moins possible, comme ça, la main et on met des coccinelles parce qu'elles châtent, elles châtent les coccinelles. Alors voilà, et ça nous permet de vivre, de nourrir la communauté, paix à l'univers. Bien sûr, nous sommes tous végétaliens et si tu ne l'es pas encore, tu y viendras dans ton chemin de vie. Ici il y a le puits pour l'eau, pour boire et se laver. À la grange, nous cultivons le caca de fouine que nous revendons en Chine pour faire des médicaments. Bon, Dev nous a initiés, merci Dev. Et nous vérifions les cacas au pendule pour voir sa bonne énergétique. Là, c'est le dortoir. À 40 ans, j'étais dans un train qui a déraillé et tout le monde est mort, sauf moi, c'était dans mon karma. Alors j'ai interprété les signes et Dev m'est apparu. J'ai tout quitté pour venir vivre à la communauté et Dev, notre grand fédérateur, m'a initié au Reiki. Ainsi, je peux soigner tout le monde ici et je peux communiquer avec les animaux. Le message qu'il nous délivre, c'est d'être serein face à la mort. Le message qu'il nous délivre, c'est d'être serein face à la mort.